... Chômage et pauvreté en Tunisie, le pays est plongé dans une crise politique profonde. Les troubles se multiplient et les Tunisiens exigent aujourd'hui une relance rapide de l'économie. Selon les chiffres de l'Institut National de la Statistique, sur l'ensemble du territoire, le taux de chômage fin 2012 aurait baissé de 2,2% par rapport à 2011, atteignant 16,7% contre 18,9% un an plus tôt. Par contre, dans la capitale, le taux de chômage serait à la hausse de 0,2%, passant de 17,2% à 17,4% d'une année à l'autre. La croissance, elle, reste insuffisante, de l'ordre de 3% l'année dernière, et ne génère pas suffisamment d'emplois. Les plus touchés dans cette économie en crise restent les jeunes diplômés, 33% d'entre eux cherchent du travail. J'ai une formation en informatique, et j'ai été diplômé l'année dernière. Mais je n'arrive pas à trouver un travail, même après 3 ou 4 mois de recherche. C'est très courant à Tunis. Donc je fais des petits boulots pour vivre. Beaucoup de jeunes sont dans cette situation. Ils sont nombreux à endosser de nouveaux habits, pompistes, femmes de ménage ou vendeurs de fruits et légumes. Bien souvent, ils demeurent chez leurs parents un échec personnel et social humiliant. Autre problème, le manque d'approvisionnement de certains produits. La viande, le lait et l'essence, par exemple, se font de plus en plus rares, comme lors des premiers jours qui ont suivi la révolution. Le problème du chômage a toujours existé et devient de plus en plus grave. Depuis qu'Enada est au pouvoir, la vie est plus chère, presque plus qu'en Europe. Et les prix ont augmenté. Mais c'est dans les campagnes que la situation est la plus critique. A Sidi Bouzid et Gafsa, berceaux de la révolution, la colère gronde depuis octobre. Malgré les promesses, la situation socio-économique n'a guère changé. Plus au sud, le gouverneurat de Tatawin détient, lui, le taux de chômage le plus élevé du pays. Plus de la moitié de la population y est sans emploi. Sidi Bouzid et Gafsa, berceaux de la révolution, le taux de chômage le plus élevé du pays.